bienvenue dans cette vidéo classement de palettes 2021 oscar des palettes 2021 ça fait la troisième année je vous propose des oscar des palettes c'est un peu mon best of de mes palettes favorites de 2021 tout ce que j'ai testé pendant l'année et on fait une petite rétrospective on va remettre un petit peu les doigts dans les palettes je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a découvert ensemble en 2021 et je vais leur décerner tout simplement des prix donc vous l'aurez compris on va parler palette palette favorite de 2021 dans cette vidéo je vous ai préparé aussi le maquillage que je porte aujourd'hui avec mais c'est avec une de mes palettes favorites de 2021 vous avez promis que je vous en reparlerai donc voilà ça sera dans la vidéo également et en fin de vidéo je vous montrerai mes trois palettes favorites de toute l'année 2021 vraiment mes trois gros coups de coeur de toute l'année confondue je vous montrerai ça en fin de vidéo donc restez jusqu'à la fin c'est ça a été difficile de les choisir donc voilà quoi de mieux que de commencer cette année 2022 en parlant de palettes c'est ce que je préfère vous le savez donc voilà je suis ravie de commencer l'année avec cette vidéo favorite palette favorite de 2021 j'ai déjà hâte ouais de découvrir les nouveautés de 2022 vous l'aurez peut-être remarqué nous ne sommes pas seuls pour discerner les oscars des palettes 2021 lulu est avec nous mais je pense qu'il est surtout là pour vous souhaiter à tous une excellente une très très belle année 2022 voilà je vous souhaite tout le meilleur du monde on continue ensemble toujours dans la joie et la bonne humeur je vais continuer cette année à vous parler make up à vous parler de ma passion toujours avec autant de plaisir en tout cas et j'espère que vous continuerez à me suivre pendant cette année 2022 qui s'annonce à nous et je vous souhaite qu'une seule chose c'est de bonheur voilà je vous remercie d'être là on va commencer maintenant sans plus tarder les oscars des palettes 2021 j'ai voulu commencer par la catégorie des palettes petit prix qui m'a le plus surpris en fait pendant l'année 2021 et c'est la palette de wet and wild la color icon de wet and wild et celle ci c'est la teinte camo flunt c'est une palette de cinq phares avec deux phares mat deux jolis phares métalliques pailletés et un phare pailleté au milieu c'est vraiment une petite palette super étonnante pour son tout petit prix j'ai adoré les loups que j'ai fait avec cette palette donc voilà je lui desserne l'oscar de la plus jolie palette petit prix que j'ai testé en 2021 ensuite on va faire un énorme énorme bon puisque j'ai fait la découverte en 2021 des palettes de pat mcgrath oui et là je desserne la palme des palettes les plus chères de ma collection mais alors qu'est ce qu'elles sont belles je craque moi complètement sur ces palettes si donc ce sont les palettes de ce format si je trouve déjà j'aime beaucoup le packaging bien sûr il ya toujours une petite mouche qui traîne par là par ci par là il faudrait que je demande à patou si elle a un problème avec les mouches pourquoi elle a une mouche la bouche à nouveau celle ci je crois que j'avais pas vu qu'elle avait une mouche non mais pourquoi elle met des mouches sur le visage de ces dames là sur les packagings qui sont si jolies je veux dire pourquoi elle a une mouche dans la bouche voilà je me pose de drôles de questions parfois c'est la mother ship 8 divine rose 2 dont j'avais fait l'acquisition en 2021 qu'est ce que sont belles ces palettes là déjà le packaging hyper cossus c'est un packaging unique à pat macrass je veux dire pas tout l'attention c'est la palette qui pèse 3 tonnes elle aurait pu avoir l'oscar de la palette la plus lourde de l'année aussi mais ce sont des bijoux ces palettes là sont vraiment extraordinaire dix fards dans ces palettes dont quatre fards absolument incroyable extraordinaire voilà ce sont des fards que je n'ai dans aucune aucune autre palette et c'est ce que j'aime particulièrement c'est quand je veux avoir des fards qui changent après voilà on aime on aime pas sont des fards vraiment à une texture très spéciale sont des fards qui vont apporter de la dimension du reflet de la paillette ici on a un fard duochrome triochrome même magnifique ce fard orange ici est complètement bourré de paillettes c'est quatre fards incroyables qui a dans cette palette ci et en général on a des formats qui se travaillent très très bien on a toujours deux formats qui se complètent parfaitement dans ce type de palette on a ici un petit fard de quoi faire un petit coin interne lumineux façon des palettes hyper complète je trouve avec dix pannes parfait l'association des couleurs et toujours très très bien construite bref un gros coup de coeur j'adore les palettes de patou pat mc grass et ses mouches voilà j'ai découvert cette palette ci en 2021 je viens de recevoir une autre je ne vous dis pas encore laquelle c'est vous la verrez dans mon prochain hall puisque j'ai reçu effectivement ma commande du black friday et je voulais pas encore montrer mais ça sera dans le hall qui sortira incessamment sous tout voilà je vous présenterai la dernière acquisition que j'ai fait de chez patou ensuite on va parler d'une palette et d'une marque fraîchement débarqué en 2021 une nouvelle marque et je lui décerne l'oscar du packaging le plus original de 2021 c'est la palette autre era beauty effectivement le packaging de cette palette on peut pas dire le contraire il est original il ya une forme de bouclier son packaging est très original puisqu'on l'ouvre une fois puis on l'ouvre une deuxième fois donc c'est un peu tordu un voilà après ça on aime on n'aime pas je suis pas particulièrement ultra fan de ce packaging là mais on ne peut pas lui ôter le fait qu'il soit ultra ultra original derrière en plus nous avons un élastique voilà pour tenir la palette effectivement je pense que le du coup l'élastique ça rend la chose un peu plus pratique une fois que ça c'est ouvert c'est vrai que c'est vraiment bien pratique d'aller la caler avec les avec l'élastique derrière il ya un concept au moins il ya une idée cette palette faisait partie de mes favorites 2021 de toute façon toutes les palettes que je vous montre sont des favorites 2021 là ici on a vraiment de très très joli fard lumineux notamment ces fards ci celui là celui là voilà le celui là également pas on a un moment de très très joli fard et je trouve qu'on peut faire plein plein de looks différents dans cette palette elle est très très simple à lire on peut faire des looks pêche on peut faire des looks un peu khaki des looks marronnés des looks un peu burgundy des looks un peu violet bref il ya vraiment il ya vraiment de quoi faire dans cette palette là un fard crème un fard noir voilà ça c'est assez pratique dans les palettes aussi le fard simone noir est un genre de fard texture un peu à la natacha denona ce que c'était dans les palettes natacha denona je crois la première fois j'avais découvert ces fards mattes très crémeux qui s'étire énormément donc voilà elle a vraiment la particularité d'avoir des textures de fard différentes dans cette palette j'ai beaucoup aimé donc voilà elle avait tout à fait sa place dans mes palettes favorites de 2021 et je lui décerne l'oscar du packaging le plus original passons maintenant à ma palette de neutre favorite de l'année 2021 et ça sera la palette side by side de nabla c'est vraiment la palette de tous les jours ultra simple à utiliser très très belle c'est une palette de neutre ultra complète je trouve parce qu'on a un petit peu de gris un petit peu de rosé un petit peu doré un petit peu de bordeaux je la trouve génial cette palette elle est ultra simple à utiliser c'est la qualité des fards nabla que j'aime énormément franchement les lumineux sont sublimes les mattes se travaillent très très bien c'est un excellent rapport qualité prix les fards nabla je les aime vraiment beaucoup pour moi la side by side ça a été ma palette neutre de l'année 2021 donc voilà je lui décerne l'oscar de la palette neutre de 2021 et puis ce qu'on vient de faire l'oscar de la palette neutre de 2021 bien sûr il fallait que je vous fasse l'oscar de la palette coloré de 2021 maintenant et bien sûr vous serez pas étonné c'est la circo loco de natasha denona alors là niveau couleurs qualité pigmentation c'est aussi peut-être ma palette la plus pigmentée que j'ai pu tester en 2021 l'univers est ultra ultra coloré là on peut pas dire le contraire voilà la circo loco de natasha denona j'ai mis très longtemps à faire l'acquisition de cette palette ci et franchement les fards sont d'une telle qualité dans cette palette en mettant ces fards en liner ou en ras de cils on peut même faire des looks aussi faciles à porter oui même avec cette palette là je trouve qu'elle est vraiment très très réussie c'est une très jolie palette par contre elle coûte une blinde je l'avais eu avec un super bon plan on peut encore avoir des super bons plans moi je vous les partage tout le temps tout le temps tout le temps et je regrette pas de l'avoir eu à ce moment là parce que c'est vraiment pas une palette que je vais utiliser au quotidien mais elle a vraiment quelque chose de particulier cette palette là et encore une fois la qualité la qualité des fards est sans pareil elle est très originale elle a un bel univers c'est c'est loco quoi c'est l'opper loco et elle est très belle cette palette donc elle m'a été complètement d'être dans mes favorites de 2021 dans la catégorie des palettes les je dirais la collection de palettes qui pour moi a été la mieux réussie de 2021 et du coup je vais vous montrer deux palettes puisque je n'ai pas la collection entière j'aurais pu j'aurais pu plus un temps j'aurais pu acheter les quatre palettes mais je n'en ai pris que deux dada dada quel suspense c'est la collection obsession la collection wild douda booty j'ai pour ma part craqué pour la tiger et la jaguar mais les deux autres étaient aussi très très jolie ce sont deux palettes tout à fait différentes et vraiment c'est l'oscar de la collection la plus réussite parce que je trouve que les quatre les quatre palettes dans cette collection était vraiment très 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 jolie chacune des palettes ont un univers le packaging j'adore la color story de la palette jaguar l'univers qu'il ya dans cette palette je trouve très particulier il ya des toppers sublime la force aussi de ces palettes là c'est de proposer des phares un petit peu différents les uns des autres on a des phares métalliques on a des phares topper topper duo chrome on a des phares mattes bien évidemment de très très joli phare par contre la plupart du temps les phares wti moi je préfère quand même les travailler avec le doigt sinon ça risque de faire des chutes et le fait de les appliquer aux doigts aussi ça permet de bien écraser le pigment et de bien le fixer sur la paupière pour éviter d'avoir des chutes aussi toute la journée c'est vraiment aux doigts que je préfère travailler c'est ces phares là et la deuxième c'est donc la tiger et j'aime énormément cette palette si également ça fait des maquillages frais ça fait des looks différents vraiment je fais des choses voilà ça change il ya des petites touches de jaune des petites touches de doré doc bien ce genre de couleur là je trouve ces phares là super joli voilà elle l'a son petit truc et c'est pareil son topper au milieu là est très très jolie palette donc grosse réussite cette collection wild douda beauty je trouve vraiment que ça a été la réussite de 2021 avec ses petites palettes passons maintenant à une autre palette favorite bien sûr et cette fois ci je décerne l'oscar du pire packaging de palette de l'année 2021 et si vous connaissez vous aurez peut-être trouvé à quelle palette je vais dire décerner l'oscar du pire packaging de l'année 2021 c'est bien sûr la palette poubelle alors je l'appelle la palette poubelle c'est pas du tout péjoratif parce que je l'aime bien ce sont mes palettes favoris de l'année et elle avait sa place cette palette parce que franchement son packaging par contre je ne l'aime pas du tout du tout du tout encore une fois ce ne sont que mes goûts ce ne sont que mes critiques mes avis désolé si vous aimez la palette poubelle et son packaging en plastique perso ça me gêne vraiment quoi c'est bon elle a l'avantage d'être totalement recyclable tant mieux c'est du packaging recyclable avec du coup des étoiles de recyclage dessus donc ce sont des étoiles vraiment avec le cycle de recyclage comme on trouve sur des poubelles moi je pourrais parler une demi heure de ce packaging ça m'a complètement ça me fait rire vaut mieux en rire n'est ce pas mais elle a quand même un certain coût cette palette là donc quand même le packaging alors le plastique hyper cheap hyper fin quoi c'est waouh c'est vraiment là pour le coup on est sûr qu'on paye pas la qualité du packaging c'est vraiment bon à foutre à la poubelle quoi j'aime vraiment pas du tout ce packaging en revanche cette palette ci elle a quelque chose de différent encore une fois de mes autres palettes elle a tout à fait sa place dans les best of de l'année 2021 ben tout simplement parce que déjà m'a bien fait marrer avec son packaging les phares lumineux de cette palette ils ont vraiment quelque chose ils sont super crémeux très facile à porter ça fait des loupes doux les mattes sont pas fous vraiment j'aime bien utiliser un mat ou deux d'une autre palette ou un petit bronzer voilà je fais pas des choses très compliquées mais les phares lumineux de cette palette se suffisent à eux mêmes regardez le joli kaki magnifique qu'il y a dans cette palette bien pigmentée les lumineux sont sont fous dans cette palette là voilà je vous dis les mattes c'est quand même moins ça mais elle avait tout à fait sa place dans les best of de 2021 cette palette là la palette planète fanatique de kvd vegan beauty puisqu'on a fait le pire packaging de l'année 2021 on va parler du plus joli packaging de 2021 pour ma part et c'est le packaging de la palette terribli paris de by terry la vip expert palette terribli paris il est tellement joli le packaging de cette palette là je sais pas si vous allez voir tous les détails de ce packaging voilà c'est un rose gold comme ça avec des effets un peu métallisé ici on a un pont de paris la tour eiffel le sacré coeur un sublime soleil qu'on a rarement à paris enfin voilà bon moi je suis de seine et marne mais c'est pas très très loin de paris on a à peu près le même climat aujourd'hui on a du soleil on va pas se plaindre petit point météo au passage mais voilà il fait que flotter actuellement lulu s'en va il en a marre de parler de palette voilà je trouve le packaging de cette palette vraiment ultra ultra raffiné très travaillé c'est totalement ciselé sur la palette très classe je trouve j'aime beaucoup le packaging de cette palette là une belle palette de neutre ce sont des fards ultra ultra facile à travailler c'est pas une palette ultra pailleté ultra scintillante c'est vraiment une palette pour tous les jours pour faire des maquillages classes facile ultra rapide et bien bien pigmentées sont des fards satinés très particulier donc voilà elle avait tout à fait sa place dans mes palettes favorites de 2021 je l'aime beaucoup passons maintenant la catégorie découverte de l'année 2021 c'est la marque rare beauty cette petite palette true to myself qui est composée de fards en forme de croissant de lune ça a été vraiment ma petite découverte de 2021 cette palette avec ses fards qui se travaillent tellement facilement ce sont quand même des jolies couleurs voilà ça peut vraiment plaire au plus grand nombre parce que elle est ultra simple à utiliser elle a quand même apporté une petite touche de peps dans les maquillages notamment on peut rajouter un bon paquet de paillettes puisque le plus grand fard de la palette c'est le fard pailleté on a un très très joli fard duo chrome ici on le verra pas à la caméra mais il a des reflets orangé doré rosé il est très très joli c'est ce fard ci je trouve les harmonies de format assez bien choisi et j'aime beaucoup elle est fraîche cette palette là je la trouve très simple à utiliser ça a été une belle découverte en 2021 ces petites palettes et la marque rare beauty en général dans sa globalité à part quelques produits ça a été une belle découverte en 2021 passons maintenant à la catégorie passons maintenant la catégorie des palettes que j'ai failli louper je suis failli passer à côté de cette palette là parce que c'est pas une palette du coup je crois sorti en 2021 alors que les autres il me semble que ce sont des palettes de 2021 peut-être pas mais c'est pas grave en tout cas moi je les ai découvertes en 2021 en tout état de cause j'ai failli rater cette palette j'ai failli passer à côté de cette palette encore un suspense de dingue oui oui c'est la naughty nude douda beauty voilà j'ai fini par prendre cette palette parce que j'ai une super promo dessus il y avait moins 25 sur sephora un cashback encore de moins 20% dessus bref c'était une super affaire donc j'ai sauté le pas et vraiment mais que je regrette pas d'avoir sauté le sur cette palette je dis mais je suis vraiment passé à côté de quelque chose parce qu'elle est sublime et c'est à cause de ce phare chelou là tout globuleux que j'avais pas sauté le pas franchement c'est une très très jolie palette avec une harmonie de couleurs chaudes magnifique et pour l'automne je la trouve sublime les phares là dedans sont lumineux pailletés super encore une fois c'est du gouda beauty plutôt à travailler avec le doigt bien écraser le pigment pour pas avoir de chute mais franchement cette palette là est magnifique donc je l'aime beaucoup ça fait partie du coup de mes favorites de 2021 et ouais j'ai vraiment failli passer à côté d'une beauté catégorie de palettes les plus pratiques de l'année et elle est sortie dernièrement j'ai eu le coup de coeur instantané quand j'ai vu cette palette c'est encore natacha denona je dois dire que natacha denona est quand même bien présente ici dans les palettes puisque pour moi elle se défend quand même plutôt pas mal à haut niveau palette et c'est la glam face palette de natacha denona voilà elle était du coup dans ma vidéo favorite du mois dernier qui vient juste de sortir c'est un petit peu redondant mais que voulez vous en fin d'année j'ai eu plein plein de belles palettes à découvrir et dont cette glam face palette de natacha denona avec cinq phares nude phare à paupières nude parfait vraiment pour faire un look de tous les jours rajouter un peu de paillettes enfin moi j'aime beaucoup toujours quand ça scintille sur les yeux c'est vraiment ce que j'adore donc il ya de fort magnifique pailleté pareil j'aime bien les appliquer aux doigts plutôt pour éviter les chutes parce qu'ils sont quand même un petit peu granuleux quand même mais ultra ultra pailleté bref c'est superbe un très bel highlighter et gros gros coup de coeur sur le blush texture crème poudre mais sublime couleur que ce blush ici qui se marie avec quasiment tous les make-up j'aime énormément le blush de cette palette je la trouve ultra complète ultra pratique voilà on n'a pas nécessairement toujours besoin de mettre un bronzer lorsqu'on fait un maquillage on n'est pas obligé tout le temps pour le temps de mettre un bronzer par contre un blush je trouve que c'est quand même assez indispensable pour donner un petit coup de peps un petit coup de bonne mine le highlighter et le blush bien sûr peuvent être utilisés aussi en phare à paupières ça fait quand même une palette ultra complète c'est du neutre bien sûr mais c'est vraiment ce que je préfère maintenant mettre au quotidien c'est réussi c'est les natacha denona c'est très très jolie palette très pratique je l'aime énormément donc elle est directement rentrée dans mes favorites de l'année passons maintenant la catégorie des palettes pour moi le meilleur rapport qualité prix et je pense que c'était déjà le cas l'année dernière où c'était color pop je ne sais plus bref cette année l'oscar du meilleur rapport qualité prix est décerné à beauty bay oui beauty bay et j'ai sélectionné particulièrement ces deux palettes là parce qu'elle faisait clairement partie de mes palettes favorites en 2021 ces deux palettes sont très 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 belle celle ci c'est la palette ferie 2.0 42 couleurs dans cette palette là elle est ultra 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 complète on peut faire plein de choses avec ces palettes là c'est très pigmenté on a des fards mattes on a des fards métalliques on a maintenant des métallisés crémeux pailletés sublimes ici on a ce farci celui là je crois que voilà on en a à peu près un par un par rangé dans cette palette faire plein de choses avec ces palettes c'est vraiment des tout petits prix si vous avez un petit budget à consacrer dans des palettes vous pouvez tout à fait que vous aimez la pigmentation et les fards lumineux attention ça peut ne pas plaire à tout le monde si vous aimez les choses subtiles les choses plutôt douces c'est pas pour vous les palettes beauty baies c'est vraiment du pigmenté et c'est du pigmenté c'est du métallisé c'est du pailleté c'est très 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 beau quand on veut quelque chose d'intense sur les paupières et la deuxième palette de beauty baies donc dans mes favorites de 2021 c'est la wilderness bien sûr elle est tellement bien réussi cette palette si elle a un univers encore bah wild ils se sont basés sur les quatre éléments faut c'est pourquoi on retrouve cette harmonie de couleurs je trouve vraiment belle cette palette ce farci dans la palette est tellement tellement beau c'est très réussi encore une fois il faut aimer la couleur pour moi c'est une de mes plus belles palettes dans les tons un peu terre mer herbe voilà je l'aime énormément pour moi ça a été vraiment une très très belle réussite en 2021 que la wilderness de beauty baies dans la catégorie petite palette voire micro 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 palette petite palette de quatre phares en fait c'est un quad et regardez la taille de ce quad voilà c'est quoi de vis et art c'était les palettes petit four j'aime bien le nom des palettes petit four et ici j'ai la palette lila ce sont des toutes petites palettes néanmoins il ya quand même six grammes de phares à l'intérieur de cette palette et j'ai énormément aimé cette petite palette les phares sont très jolies très lumineux ça se travaille facilement c'est vraiment si vous aimez un look froid facile à effectuer avec cette palette en deux deux on fait un make-up les phares sont très 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 jolies dans cette palette petit four lila de vis et art allez catégorie maintenant de la plus jolie palette de l'été oui la solstice palette de nars c'est elle qu'à la palme qui a l'oscar de la palette la plus jolie de cet été j'ai tellement tellement aimé utiliser cette palette si les phares dans cette palette là sont incroyables vraiment incroyable si vous aimez le scintillant si vous aimez les phares crémeux il ya des phares là dedans ils valent des phares mono qu'on achète à 30 balles c'est vraiment très très joli j'aime beaucoup l'harmonie des teintes qu'il ya là dedans un peu rouge un peu de coucher de soleil ça peut s'utiliser toute l'année on est bien d'accord un ce genre de phares là mais c'est vrai qu'en été sa scintille c'est très très beau voilà j'ai adoré adoré cette palette si voilà l'aurait pu être dans top 3 de palette mais il y en a une autre et en contrepartie ma palette préférée que j'ai utilisé là pendant les fêtes que j'ai beaucoup beaucoup utilisé là pendant le mois de décembre c'est la palette de bobby brown et c'est la luxe precious metal eyeshadow palette donc celle ci elle a vraiment l'oscar de la palette la plus jolie au point de vue texture phare métallique crémeux c'est vraiment des fards tellement satiné tellement fin très très belle qualité c'est vrai que ce sont que des fards du même type j'ai adoré absolument cette palette si c'est vraiment que je l'ai eu assez tardivement en 2021 aussi mais c'est un très très gros coup de coeur et elle est tout de suite rentrée dans mes favorites ça va pas vous faire d'épaisseur en fait sur la paupière c'est vraiment tout en finesse et c'est magnifique voilà une catégorie quand même très particulière c'est la catégorie des palettes qui m'ont le plus bluffé dans l'année 2021 par leur qualité c'est les cutie palette de nabla et je peux vous dire que ces palettes ci de nabla valent des qualités de fards natacha denona donc vraiment vraiment les palettes nabla elles ont largement largement leur place dans les fards dans les très très beaux fards à paupières je voulais absolument les remettre sur le devant de la scène parce que franchement ces petites palettes comme la side by side que j'aime énormément mais celle-ci il a les six pannes dans ces palettes et les six phares sont tous plus beaux les uns que les autres celle-ci c'est la platinum plutôt couleur froide avec un phare gris métallisé absolument incroyable ici c'est à cause de ce phare là que je n'ai pas acheté la main la mini denona la dernière qui offre aussi cinq pannes un petit peu gris noir comme ça parce que je trouve que ce phare là lui ressemble énormément j'ai vu des tests des comparatifs effectivement ça lui ressemble énormément c'est vraiment un phare scintillant pailleté magnifique mais vraiment sublime j'ai à peine trempé mon doigt dans le pan donc c'est vraiment des phares d'une excellente qualité l'harmonie de ces palettes là est très bien choisie je trouve elles sont étonnantes ces petites palettes de nabla et la deuxième toujours de nabla cutie palette cette fois ci c'est la analogue c'est tout simplement un univers différent c'est beaucoup plus chaud à l'intérieur le phare darkroom ici c'est un phare mat crémeux qui s'étire à l'infini exactement aussi comme les palettes natacha des donna vraiment nabla c'est une marque italienne d'excellente qualité c'est vraiment de très jolis phares si vous ne connaissez pas les phares de la marque nabla moi je vous les conseille les yeux fermés les phares nabla ils sont étonnants vous verrez ils sont étonnants et avant de passer à mes trois palettes favorites de 2021 on va parler d'une dernière catégorie et c'est un petit peu la tristesse tu peux la tristesse de l'année 2021 j'ai l'impression que c'est une marque on est en train de perdre je sais pas pourquoi vous me direz ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que c'est la catégorie de la marque on est en train de perdre j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose chez eux donc voilà j'ai beaucoup aimé quand même cette palette là en 2021 donc elle avait tout à fait sa place dans mes favorites l'oscar de la palette de la marque j'ai l'impression qu'on est en train de perdre j'adore les catégories des oscars c'est la naked wild wild west la wild west de urban decay j'ai beaucoup aimé cette palette si j'aime bien l'univers de la palette on a des phares tardessienne des phares bleu canard un joli phare turquoise deux phares topper ici qui sont très jolis un doré un argenté c'est une jolie palette voilà mais je sais pas j'ai l'impression que urban decay en en train de les perdre ils sont tous soldés sur leur site français je ne sais pas est ce qu'on est en train de perdre urban decay est ce qu'ils vont revenir ou pas c'est bien dommage parce que ça a été une des premières palettes que j'avais acheté moi la naked à l'époque de urban decay et et là j'ai l'impression qu'on est en train de les perdre quoi tout simplement sont un peu à la ramasse urban decay je trouve j'ai cru comprendre qu'ils allaient tout reformuler leurs produits version vegan donc pourquoi pas c'est très très bien j'attends de voir j'attends de j'espère que vraiment on va retrouver urban decay en 2022 j'attends de voir ça avec impatience en tout cas maintenant on va passer à mais trois palettes favorites de l'année 2021 la première palette dont je veux vous parler en 2021 que j'ai adoré utiliser parce que c'est mon univers parce que ce sont mes couleurs parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et on revient avec natacha denona j'ai adoré la rétro palette de natacha denona j'aime beaucoup l'univers de cette palette si j'aime bien le format de ces palettes de natacha denona je trouve qu'elles sont plus accessibles que les grandes comme la circo delco et elles sont plus complètes que les mini palettes tout simplement même si on pourrait lui reprocher de manquer peut-être de couleurs différentes puisqu'on est vraiment sûr d'une sur une harmonie plutôt monochrome c'est vrai qu'on va toujours faire un peu le même genre de maquillage finalement avec cette palette j'aime beaucoup j'aime beaucoup les teintes des roses marronnées un peu bordeaux comme ça avec de très très jolis fards lumineux tous les fards se travaillent superbement facilement c'est très beau j'adore cette palette en numéro 2 nous retrouvons une palette dont j'ai fraîchement fait l'acquisition mais que j'adore c'est la rose quartz douda beauty de toute façon celle là j'ai complètement flashé dessus quand j'ai vu les photos sur instagram direct j'étais au taquet je vous ai dit ah je l'avais vu même si pas mal de personnes me disaient ah non moi c'est même pas la peine et bien moi je la voulais tout de suite qu'est ce que je l'aime cette palette là je vous l'ai déjà présenté récemment puisque voilà je l'ai eu je l'ai eu très récemment je vous ai fait même un petit tuto dans ma dernière vidéo où elle était dans mes favoris puisque là elle était dans mes favoris du mois décembre donc je vous en parle pas trop longuement parce que j'imagine que la vidéo va déjà être très très longue puisqu'on a parlé de beaucoup de palettes je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous l'avez pas vue et ce que j'aime dans ces palettes et ce que c'est ce que j'aime en général dans les palettes quand je vais avoir des fards mat quand je vais avoir des fards métallisés quand je vais avoir du fard pailleté quand je vais avoir du fard satiné quand je vais avoir du fard topper je veux dire c'est là que je m'amuse voilà du fard duochrome alors ça c'est le must j'adore c'est ce que je préfère mais voilà j'ai besoin d'avoir ces textures différentes et c'est vraiment la force de ces palettes là douda beauty encore une fois c'est vraiment le type de fard différent qu'elle propose parce que c'est vrai l'harmonie de couleurs bien sûr bah toute façon les couleurs je pense que tout est sorti en palettes on a vu toutes les couleurs possibles et imaginables là on tire plus vers le rose donc fatalement faut aimer le rose mais ce que j'aime tout particulièrement dans ces palettes là je vais avoir des fards différents de ce que j'ai dans d'autres palettes donc je peux m'amuser avec ces palettes là et j'adore très très jolies palettes et la grande gagnante de l'année 2021 la best of the best des palettes de l'année 2021 est la palette climax de Nars je me suis encore maquillée avec cette palette là aujourd'hui je vous ai préparé un petit tuto du maquillage que je porte aujourd'hui puisque je vous avais promis que j'allais vous montrer un petit maquillage de cette palette alors pourquoi j'adore cette palette pas seulement parce que j'ai eu du mal à la voir mais parce que parce que j'avais craqué direct quand j'ai vu la color story de cette palette ci j'avais craqué dessus déjà j'aime l'harmonie des couleurs qui sont proposées dans cette palette là alors pour l'automne hiver voilà c'est vraiment ce que j'adore porter j'aime le fait qu'elle soit compacte j'aime bien le packaging est joli sobre c'est rouge c'est joli elle a une très jolie harmonie de couleurs elle a des fards métalliques superbes quatre formats un joli fard satiné métallique ici super beau la pigmentation au top on a des fards métalliques pailletés splendides dans cette palette vraiment je trouve qu'elle est très très simple à utiliser les fards s'estomment merveilleusement bien on peut faire pas mal de looks différents avec cette palette on peut faire un look assez beige marronné un look un peu bordo burgundy c'est celui que je porte aujourd'hui on peut clairement faire un look un petit peu plus dans les verts kaki et rajouter un petit coup de bleu métallique magnifique donc on peut faire vraiment pas mal de choses avec cette palette bref je la trouve parfaite alors pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui sur mes yeux j'ai tout simplement utilisé le fard rose poudré sur mon creux de paupière ensuite j'ai appliqué le fard un peu rose gold avec le doigt tout simplement j'ai ajouté un peu du fard un peu lit 20 en coin externe j'ai rajouté un petit peu le fard un peu kaki satiné magnifique là pour faire une jolie transition entre mon fard du coin externe et mon fard métallique en ras de cil tout simplement j'ai pris un petit pinceau court plat pour dessiner mon ras de cil avec le fard bordeaux de la palette mon ras de cil inférieur en coin externe et mon ras de cil supérieur également au niveau du coin externe que j'ai tout simplement estompé avec un petit pinceau et mon fard rose un petit peu belge voilà en ras de cil inférieur j'ai rajouté mon crayon pillow talk de charlotte tilbury et j'ai rajouté une touche de mascara le mascara que j'ai utilisé c'est le cushion extreme lash mascara de hourglass que j'adore et voilà le résultat final j'adore cette palette voilà je l'ai eu que tardivement en 2021 mais elle est fantastique vraiment fantastique aussi par son originalité parce que ce type d'harmonie de couleurs je l'ai dans très peu de palettes le crémeux le pailleté le lumineux des fards de ces palettes là c'est un petit peu comme la solstice finalement que j'aurais pu mettre dans mes palettes favorites mais comme j'ai mis celle-ci je voulais pas que ça soit trop redondant mais les pailletés de ces palettes là ce sont vraiment des fards d'une très très belle qualité voilà lumineux crémeux pailleté comme j'aime donc c'est la gagnante de l'année c'est elle qui a l'oscar pour moi c'est elle la meilleure palette de 2021 tout simplement je vous mets un petit bonus des palettes que j'ai oublié dans la vidéo il y a toujours un petit bonus dans tout bon film n'est ce pas en fait j'ai complètement oublié en faisant le montage je me suis rendu compte que j'avais oublié ces palettes là à mon sens elle mérite qu'on en reparle parce que c'est vraiment des palettes que j'ai adoré en 2021 donc voilà bah vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de palettes que j'ai adoré en 2021 bref c'est de KVD Vegan Beauty et si je ne me trompe pas cette palette-ci je l'ai eue également certainement début 2021 c'est la Age of Reality Eyeshadow Palette et s'il y a bien une palette à avoir dans les nouvelles palettes de KVD Beauty en fait de 2021 je préfère celle-ci même si son packaging est en carton même si je l'appelle la palette en carton le packaging est quand même un petit peu plus travaillé un peu plus joli que la fameuse planète fanatique palette poubelle quoi et en plus les fards dans cette palette-ci sont franchement très très bien réussis que ce soit les mattes qui sont assez satinés plutôt pas mal pigmentés par rapport à la palette poubelle et les lumineux de cette palette-là sont fantastiques notamment ce fard-ci ce fard-là ils sont vraiment très 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 beaux voilà je tenais vraiment à remettre cette palette-ci dans mes best-of de l'année 2021 et voilà l'autre palette que j'ai oubliée oui honte à moi parce que franchement cette palette-ci je l'ai beaucoup utilisée j'ai adoré la Sigma Ambiance c'est une palette de noeuds clairement cette palette-là elle aurait pu être dans ma palette favorite au niveau au point de vue nude mais voilà j'ai choisi la side by side parce que je la trouve plus complète mais celle-ci voilà ces palettes Sigma-là sont sublimes il y a des très très jolis lumineux voilà c'est que dans les tons marronnés dorés c'est une palette aussi très très simple à utiliser ça a été ma palette de tous les jours pendant un bon moment donc il fallait absolument je la remettre à l'honneur également dans mes best-of de l'année 2021 voilà je vous ai parlé d'énormément de palettes je vous ai fait une petite rétrospective de toutes mes palettes de l'année 2021 j'espère que vous avez passé un bon moment n'oubliez pas vous de me dire quelle a été votre gagnante de l'année 2021 dites-moi vous quelle était votre palette préférée de l'année 2021 si vous arrivez à la choisir parce que c'est vraiment pas évident ça n'a pas été évident j'espère que ça vous a plu et si tel est le cas laissez-moi un petit like en bas juste en dessous de la vidéo pour me le faire savoir et si vous n'êtes pas encore abonné et bien abonnez-vous bienvenue activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine j'en profite pour vous souhaiter une très très belle très très bonne une merveilleuse année 2022 et n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501